Les pensées d'Imen, chapitre 3, 2039 17 juillet 2039, 15h15, au parc René-Touzin à Riss-Orangis. Une femme fait son jogging dans la rue, elle a soif. Elle se rend à un distributeur, la bouteille d'eau coûte 20 euros. Elle crie, elle donne un coup de pied dans la machine. Les gens arrivent, ils se demandent ce qu'il se passe, certains appellent la police. Elle est folle ou quoi, à taper comme ça sur cette machine ? D'autres décident de soutenir la femme, elle a raison de taper dans le distributeur. L'eau a tellement augmenté, nous sommes pauvres, on ne peut pas acheter l'eau, nous n'avons pas la possibilité d'acheter cette eau, elle devrait être gratuite, comme l'électricité. Une révolte historique vient de débuter à Riss-Orangis qui va durer six mois. Des gens meurent, des centaines d'autres sont blessés. À la fin, les révoltés crient victoire. La commune de Riss s'est émancipée, elle ne sera plus sous les ordres d'un président. Ymen assiste à des violences, impuissantes, incapables de faire quelque chose. Trop jeune, elle ne se sent pas capable de choisir son camp. Elle prend une décision, aider les gens, peu importe le côté qu'ils soutiennent. Elle en fait son métier, créer une entreprise pour fabriquer des prothèses, et elle fera tout pour que les survivants soient pris en charge. Elle imagine des prothèses pour faire du vélo, pour aller au parc d'à côté, pour toucher le sable du stade de foot, pour voir son frère, sa famille. Ymen pense, la victoire, c'est une bouteille d'eau à deux euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada